Bonjour, les lectures épiques sont des moments particuliers où nous nous exposons volontairement à des flots d'une sagesse profonde, étonnante, stimulante et bon marché. Et aujourd'hui je vous livre lecture des pages 111 à 115, c'est court mais vous verrez c'est très dense, du livre de l'érudite Véronique Jeannot dans son livre Au fil de l'autre paru aux éditions Michel Laffont en 2015. Voici ce qu'elle dit, page 111, et profitez au maximum s'il vous plaît de cette lecture épique réalisée dans un fauteuil de qualité supérieure sous un plaid de très bon goût, le traitement de l'eau. C'est à Auroville que j'ai découvert Aquadine et une merveilleuse équipe de passionnés travaillant sans relâche au problème du traitement de l'eau en s'inspirant des travaux du docteur Violet et de Masaru Emoto sur les cristaux et la mémoire de l'eau. Leur discours est à la fois scientifique et humaniste puisque l'eau retraitée est en libre distribution au robinet du centre de recherche. Chaque habitant peut venir s'y servir à volonté. La plupart des Auroviliens ont d'ailleurs chez eux une de ces fontaines créées par Aquadine. Et je dois dire que boire cette eau pendant mon séjour m'a fait le plus grand bien. L'équipe a déjà installé plusieurs fontaines de grande dimension à travers l'Inde dans les villages les plus défavorisés où l'eau potable était un gros problème. Malheureusement, force est d'admettre que le manque d'entretien est un gros frein au développement de leur action et surtout à la pérennité de celle-ci. « Tout ce qu'ils m'ont fait découvrir sur l'eau m'a fasciné. » Galilée avait dit que la terre était ronde. Il a été accusé de sorcellerie et torturé jusqu'à ce qu'il se rétracte. Et pourtant, elle tourne, point, point, point. De la même façon, je vais éternuer, trop de sagesse. Ah, trop de sagesse. La grosse quantité de sagesse. De la même manière, Jacques Benveniste, chercheur reconnu, avait découvert que l'eau a une mémoire. Que n'avait-il pas dit qu'il fallait immédiatement tourner en dérision ? La plupart des scientifiques ont renié sa découverte et tout a été fait pour le discréditer. Il fut un peu le Galilée du XXe siècle, au point que l'on a parlé de l'affaire Benveniste. Et pourtant, aujourd'hui, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel, sommité reconnu internationalement pour la découverte du virus du sida et de la trithérapie, a repris ses travaux sur la mémoire de l'eau, démontrant que l'incroyable molécule qu'est l'eau peut mémoriser et transmettre l'activité des terrains qu'elle a traversés et des divers produits avec lesquels elle a été en contact et dont elle a préalablement enregistré la structure. Le professeur Montagnier y a mis la même conviction et la même détermination que son prédécesseur, mais en essayant d'éviter les erreurs de communication qui ont probablement coûté la vie à Jacques Benveniste. La roue tourne. Les résidiaires peuvent devenir l'évidence et la science d'aujourd'hui. Les délires les plus insensés de nos prédécesseurs peuvent entrer dans le quotidien et nos inaccessibles rêves devenir réalité. Il y a tellement de science, tellement de sagesse, tellement de profondeur que tous mes chakras s'ouvrent. Ouh là là ! La Kundalini dégouline partout. C'est le bonheur. Le bonheur avec Véronique Jeannot. Photographies à l'appui, d'après les magnifiques travaux de Masaru Emoto, l'eau aurait une mémoire et s'imprégnerait de tout ce qu'elle traverse ou qui la traverse. Il a été expérimenté que plus que la chimie de l'eau, qui reste invariable, importe la structure de l'eau. La chimie de l'eau, ce sont des molécules H2O. Ces molécules se structurent de façon logique dans l'eau de source, alors qu'elles s'assemblent de façon anarchique dans l'eau du robinet. Des légumes arrosés d'eau structurée pousseraient deux fois plus vite qu'avec l'eau du robinet. Il n'y a pas de source. Une eau exposée à la prière se modifierait totalement. Les cristaux photographiés par Emoto montrent de façon étonnante comment la nature de l'eau peut devenir repoussante et d'apparence nocive ou absolument magnifique une fois exposée à de la musique de qualité. Par exemple. À la lumière de cette conscience de l'eau s'y présente dans nos corps, il est évident que nos pensées sont capitales. Il est instructif de voir aussi comment l'eau réagit à certaines musiques dont nos jeunes sont friands. Pardon pour les adeptes de cette musique mais le métal ne laisse pas de belles traces dans ce liquide. En revanche, l'eau à l'écoute de Bach ou de Mozart ne cristallise pas du tout de la même façon. Ces cristaux sont de purs joyaux à l'harmonie parfaite. Il en est de même pour certaines ondes de forme, ondes électromagnétiques. Le four à micro-ondes par exemple dont je reconnais l'aspect pratique est quand même à éviter le plus possible quand nous voyons la photographie des cristaux avant et après. Si nous ne pouvons pas faire grand-chose contre l'eau du robinet qui nous arrive dans un état indigent, quoi qu'on en dise, malmené par une plioterie régulièrement coudée et emplie de substances chimiques qui, on le sait, ne peuvent être totalement éliminées, nous avons encore le pouvoir d'influencer celles qui circulent en nous. Nous sommes constitués de 65 à 70% d'eau en moyenne. Si l'eau mémorise et s'imprègne une de toutes les émotions qui la traversent, il est important qu'elles soient positives, important de nourrir des pensées de douceur et de compassion pour soi-même comme pour les autres. Apprendre à s'aimer est une chose importante. Ne vous sous-estimez pas. Même si vous n'aimez pas ce que la vie a fait de vous, le chemin qu'elle vous a fait prendre, ce que les circonstances vous ont obligé à faire, tellement loin de votre idéal, tellement loin de vos rêves. Apprenez néanmoins à vous pardonner, à vous regarder avec amour et cerise sur le gâteau avec humour. Donnez-vous les moyens d'inverser vos réflexes et vos comportements. Retrouvez-vous. Retrouvez l'enfant plein de rêves, de créativité. Pensez à vous gentiment. Ne vous flagellez pas. Cela ne sert à rien. La meilleure issue est la décision de changer. Nourrir un sentiment de culpabilité ou de dégoût de soi ne fera qu'engager un processus de destruction. Tout cela a un rapport avec notre santé. Nos pensées et nos croyances, comme nos états d'âme, déterminent notre rapport au monde. Un individu qui a perdu l'estime de soi sera sensible au moindre signe critique qui ne fera que renforcer sa négativité. Mes chakras cool, mes enfants, mes chakras cool. toute la négativité sort de mon corps grâce à la puissante sagesse de Véronique Jeannot. Dernier paragraphe. Notre vigilance ne doit pas seulement s'attacher à éliminer les pensées et émotions perturbatrices, mais également à développer leur contraire. Notre jardin protégé ne sera à jardin que si nous y mettons des plantations et fleurs qui nous apportent du bien-être. Plus on va vers tout ce qui est source de joie, plus on développe la bienveillance, l'attention aux autres, mieux on se sent. Popopo ! Pipo ! Popopo ! Pipo ! Essayez. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Je vous souhaite une eau structurée, une vie heureuse et de consommer de nombreuses lectures épiques au cours desquelles vous allez apprendre à... tout. A bientôt ! Les lectures épiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada